L'École nationale des travaux publics de l'État est une école d'ingénieurs destinée à la fonction publique. Elle relève du ministère de l'équipement. Elle assure la formation initiale des ingénieurs diplômés de l'École nationale des TPE dans les domaines du génie civil, des transports et de l'urbanisme. Elle accueille également des étudiants étrangers appelés à exercer leur métier dans l'administration, l'enseignement supérieur ou l'industrie de leur pays d'origine. Conçus selon un parti architectural dense, les différents locaux sont distribués autour d'un forum. Les bâtiments, achevés en 1977, comprennent notamment le plateau d'enseignement, deux amphithéâtres superposés, le foyer surmonté par la bibliothèque, des laboratoires, les installations sportives. L'école est implantée dans l'agglomération lyonnaise, au centre de la ville neuve de Vaud-en-Velin. Alors, lors du jour de cette réunion du conseil d'enseignement... La direction de l'École nationale des TPE est assurée par une équipe d'ingénieurs. L'examen a des points qui n'avaient pas été étudiés par le conseil de perfectionnement lors de sa réunion... Créée et ouverte à Paris en 1953, l'école nationale des TPE a été décentralisée par décision gouvernementale. Merci. La région lyonnaise a été choisie en raison de la haute qualité de ses bases techniques et scientifiques et de son dynamisme culturel. L'enseignement supérieur y est représenté par trois universités, plusieurs grandes écoles, notamment l'école centrale, l'école supérieure de chimie industrielle, l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises, l'Institut national des sciences appliquées, avec son centre d'essai des structures et son centre de recherche de l'habitat. Le ministère de l'équipement dispose de plusieurs organismes de recherche, tels qu'un centre d'études techniques, une antenne de l'Institut de recherche des transports et le centre d'études des tunnels. Élargi à la région Rhône-Alpes, l'environnement scientifique de l'école est renforcé par la présence des universités et des grandes écoles de Grenoble et de Saint-Étienne. L'aéroport international de Sattola et le train à grande vitesse Paris-Lyon assurent des liaisons rapides avec Paris, la France et l'Europe. L'effectif de chaque promotion est d'environ 240 étudiants, dont une cinquantaine d'étrangers. L'admission des élèves ingénieurs est subordonnée à la réussite au concours dont les épreuves portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Sous certaines conditions, les étudiants étrangers peuvent être admis sur titre comme auditeurs titulaires. La durée des études est de trois ans sous le régime de l'externat. Des studios et appartements sont néanmoins mis à disposition des élèves près de l'école. Le corps enseignant, très diversifié, comprend quelques professeurs à plein temps et des équipes mixtes d'universitaires, ingénieurs et cadres des secteurs publics et privés, sollicités à temps partiel dans les disciplines relevant de leurs spécialités. Vous êtes par exemple ici devant une manipulation de recherche du centre d'essai des structures du département génie civil et urbanisme de l'Institut National des Sciences Appliquées 2. Les interventions du corps enseignant couvrent tout le champ pédagogique, cours théoriques, travaux dirigés, travaux de laboratoire, projets, conférences, visites de chantier. L'étude des stabilités de pente présente un intérêt qui est reconnu maintenant à l'échelon national avec le principe de la cartographie Zermos. C'est une petite station expérimentale qui permet d'étudier sur le terrain les mouvements d'eau dans les sols. L'Institut de mécanique de Grenoble est un laboratoire d'université. Cette installation est destinée à simuler l'effet de la rotation de la Terre sur ces phénomènes à grande échelle, étude des problèmes d'hydraulique maritime, d'océanographie, de météorologie. Quel est le niveau de bruit à peu près que vous avez là ? Au passage de camion, on arrive à 85, 90 déba. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons avoir notre cours de géologie. Les promotions sont divisées en groupes d'une vingtaine d'élèves animés par des enseignants qui encadrent un professeur principal. Le professeur dispose d'un circuit fermé de télévision pour assurer l'homogénéité de l'enseignement par des interventions en direct. Pour définir le soutenement, il est influencé, d'une part, par ce que nous avons appelé les propriétés intrinsèques de la roche, c'est-à-dire la nature, le chimique, minéralogique, les roches argileuses, par exemple. Le document est prêt, j'envoie l'antenne. Top ! La régie centrale autorise également la diffusion de documents tels que plans, films super 8 mm et 16 mm, montagés, magnétoscopés, diapositives, etc. Un dialogue peut s'établir entre les petites classes et le professeur. A l'occasion de séances très importantes, les professeurs regroupent les élèves en amphithéâtre. L'édition et la diffusion des cours sont assurées par l'imprimerie de l'école. Les laboratoires sont nombreux et les travaux pratiques occupent une place importante dans la pédagogie. Ils servent de support à l'enseignement théorique et s'efforcent de mettre en évidence la complexité des lois physiques auxquelles les matériaux et structures réelles obéissent, ainsi que les limites des modèles mathématiques de la pratique courante. Ces objectifs imposent la mise en œuvre de matériels et d'instruments de mesure proches de ceux utilisés dans les centres de recherche. «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » « La première variable sera lue dans les trois premiers caractères. Conclusion I. » « La valeur... » Une place importante est faite à l'informatique avec la mise à disposition d'un grand nombre de consoles reliées à un ordinateur. Ces consoles sont utilisées en enseignement théorique, en application et en projet. L'école possède également six laboratoires de langue pouvant recevoir une douzaine d'élèves chacun. Les installations sportives, particulièrement développées, comportent une piscine couverte, une grande salle de sport avec gradin public, deux gymnases. équipements complétés par quatre cours de tennis en plein air. Le contact du centre de la ville neuve offre aux étudiants de nombreuses facilités dans leur vie quotidienne. Voix express, bus et métro leur assurent des liaisons rapides avec le cœur de l'agglomération. L'implantation hors de l'enceinte de l'école de cinq résidences meublées favorise l'insertion des élèves au sein de la population. À l'école même, un restaurant fonctionnant en libre service accueille midi et soir les élèves, les enseignants, le personnel et les visiteurs. Le foyer, lieu privilégié de rencontres, de détente et de loisirs. La bibliothèque, lieu de réflexion et de travail. Par ailleurs, de nombreux locaux abritent les différents clubs de l'association des élèves. « Sous-titrage Société Radio-Canada » Aujourd'hui, nous allons voir la façon de communiquer... L'emploi du temps affecte en principe les matinées aux enseignements théoriques et séances d'application, quelles que soient les formes pédagogiques. Les après-midi sont réservés aux travaux de laboratoire, visites d'usines et de chantier, à l'étude et à la rédaction de projets, aux langues et aux sports. A l'occasion du projet libre de deuxième année et du travail de fin d'études de troisième année, les élèves peuvent être amenés à prendre des contacts avec les élus et différents milieux professionnels. On essaie de créer un centre qui ressemble à un village, à une rue marchande commerciale, c'est ce genre de... Côté route, voiture et côté nature, piste. Composé de représentants de la direction de l'école, d'enseignants et d'élèves, le conseil d'enseignement exerce sa compétence dans les domaines de la pédagogie, des programmes d'enseignement et de la scolarité. Je donne la parole à monsieur le directeur de l'école. Élargis à l'administration centrale, aux professions du génie civil et au corps des ingénieurs des TPE, le conseil de perfectionnement fixe les conditions d'accès à l'école, l'organisation générale de l'enseignement et les modalités du contrôle des connaissances. Les projets, généralement élaborés en trinômes, sont l'occasion pour les étudiants d'appliquer en commun leurs connaissances théoriques à la conception d'ouvrages dans les domaines de la route, de l'hydraulique, du traitement des pollutions, de l'urbanisme, des structures en béton et en métal. Afin d'être les élèves en contact avec les réalités de la vie professionnelle, la scolarité est complétée par des stages d'été. Avec une longueur d'environ 800 mètres, le percement des trous est organisé par un beau hydraulique.